Dans toute précaution, on lui donne de l'espace et John Beauchesne quitte. Il se rend au restaurant de Biftec sur le boulevard Hamel à Québec, stationne son véhicule et vient dans le restaurant. Alors, on se recule, on regarde une surveillance sur le véhicule. La portée du Québec intercepte la Chevrolet Venture conduite par John Beauchesne. Le policier lui signale que sa fourgonnette est surchargée parce qu'elle s'affaisse sur sa suspension arrière. Là, il y a quelqu'un qui nous appelle de l'Arme Trois-Rivières. Les gars, ça sent, ça sent, ça sent la cocaïne. Le patrouilleur demande aussitôt du renfort et met John Beauchesne en état d'arrestation. Et je sors le mandat, je le renvoie, commence à fouiller la vanne. Sommé de s'expliquer, John Beauchesne plaide l'innocence, soutenant qu'il n'est qu'un simple chauffeur et qu'il ne savait pas ce qu'il transportait. On convient d'une stratégie avec le procureur. On libère John Beauchesne. Mais ce faisant, c'est sûr qu'on veut provoquer des choses. Mais il faut penser aussi à la sécurité de M. Beauchesne. Le lendemain matin, l'enquêteur qu'on surnomme Babyface libère John Beauchesne. Il a dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure de me laisser sortir avec 375 kilos. Il est devenu blanc comme un drôme. Et tu ne pouvais pas faire ça. Ils vont penser quoi? On a vu des gars se faire tuer pour moins que ça. Alors on a offert John Beauchesne notre protection et il ne voulait rien savoir. Les enquêteurs de l'opération Bromure savaient que libérer John Beauchesne ne pouvait que semer le doute et la pagaille dans l'organisation d'Ivan Tchek. Et effectivement, c'est la panique au sein de l'organisation. John Beauchesne a appelé en République dominicaine et parle avec Ivan Tchek. Je me suis fait arrêter. Change tout, change tout, je ne peux pas plus. Là, on entend sacrer Ivan Tchek et la ligne se coupe. Cette conversation téléphonique interceptée par les enquêteurs prouvait hors de tout doute que les deux hommes étaient liés à la transaction de cocaïne. Les enquêteurs de l'opération Bromure retournent alors à l'enquêteur. Même si la preuve est désormais béton contre Atilio Martinez, John Beauchesne, Richard Sanchagrin et Mario Brouillette, les enquêteurs ne procèdent pas tout de suite à leur arrestation, puisque cela aurait mis fin à tout...